Place maintenant à notre rendez-vous People Imo. Commençons notre petit tour de l'actualité immobilière des stars avec Lady Gaga. La star excentrique vient d'investir 5 millions de dollars pour une villa comprenant 6 chambres et une piscine suspendue à Hollywood. Toujours à Hollywood, la divine Scarlett Johansson a acheté quant à elle une villa de seulement 2 chambres pour 2,9 millions de dollars. Ça fait cher la chambre. Mais pour ce prix, la propriété offre tout de même une vue panoramique sur les collines et sur l'océan Pacifique. Quant à notre rockeur national, Johnny Hallyday, après les boîtes de nuit, il se lance dans la promotion immobilière avec son ami Jean-Claude Darmon. Gabriel, la société qu'il vient de créer, a déjà des projets à Paris et à Saint-Tropez. Et maintenant, place à notre rencontre People avec Stéphane Bern. Stéphane, vous habitez le 9e arrondissement, je crois, dans Paris. Selon quels critères vous avez choisi cet arrondissement ? J'ai choisi le 9e arrondissement parce que c'est un quartier d'artistes. C'est un quartier qui, historiquement, me plaît beaucoup. C'est à la fois... Oui, ça a toujours été un quartier d'artistes. Tout a été bâti à peu près au 19e siècle. Un siècle qui me plaît. Je suis juste à côté du musée de la vie romantique, qui est un de mes endroits préférés à Paris. Le musée Gustave Moreau n'est pas très loin non plus, dans la même rue, donc je suis vraiment très bien entouré. Et puis ça s'appelle la Nouvelle Athènes, donc c'est un quartier qui me plaît parce qu'on connaît mon amour pour la Grèce. Donc voilà, j'ai une petite maison en Grèce et un appartement dans la Nouvelle Athènes. Je me sens très filé laine comme ça. La première métamorphose que j'ai fait subir à l'appartement, comme tous les gens de l'immeuble, c'est que c'était des bureaux qui ont été transformés en appartements. Donc voilà, le promoteur voulait évidemment avoir sa commercialité, puisque vous transformez des locaux commerciaux en appartements. Donc voilà, il fallait mettre une salle de bain, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il fallait construire ce genre de choses. Mais c'est amusant parce que vous partez de rien et tout est possible. Comment cet appartement est-il décoré ? Très peu, très sobrement. Les murs blancs, parquets, quelque chose de très simple, très sobre. J'aime pas tellement... J'ai eu des appartements avec un peu plus compliqués, des tentures, des tissus d'ameublement, des choses comme ça. Là non, c'est peinture blanche et parquets. Très sobre. Je pense que j'étais plus dans la représentation pendant un temps. J'étais plus dans l'envie de montrer ce que je collectionnais ou mon amour, ma passion d'être couronnée. Puis arrive un moment, on est plus dans le dépouillement. J'ai pas envie de... Plus je prends de l'âge, moins j'ai envie d'acquérir des choses. J'ai envie, en contraire, de me libérer de tout ça. Et donc j'ai besoin de rien, juste mes livres. Puis un ordinateur pour écrire. Vous voyez, c'est très peu de choses. Mais je suis plus dans le paraître, je suis plus dans l'acquisition, la possession. C'est plus au cœur de ma problématique. Et vous vous sentez plus libre ? Je me sens plus libre. Écoutez, je peux partir demain, rien ne me manque, à part mes livres. Mais bon, un livre, ça se retrouve, vous allez sur tous les sites, vous pouvez récupérer les livres. Mais je pars, je disparais, il n'y a rien. Il n'y a rien de valeur, même, chez moi. C'est étrange, hein. Voilà, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro des Carnets de l'Immobilier. D'ici là, vous pouvez bien entendu suivre toute l'information immobilière sur logiquimmo.com. Sous-titrage ST' 501